On est ensemble pour regarder les énergies générales, mais sentimentales, émotionnelles, relationnelles du mois d'août. Alors, on va attaquer tout de suite avec l'énergie qui est en trame de ce mois d'août, l'énergie de fond sur laquelle vous allez surfer, mes amis sagittaires. Alors, j'espère que vous aviez le pied marin, une bonne stabilité pour le surf. Et on va voir ce que nous donne notre tarot de Marseille pour les énergies du mois d'août pour vous. Ah, l'empereur, mes amis. Bon, alors, avec l'empereur, ici, on est dans une situation de stabilité, de décision. Un petit peu d'autoritarisme aussi. C'est moi qui commande, c'est moi le chef. On peut vous appeler aussi ce mois d'août pour votre protection, pour vos conseils, pour votre soutien. Vous pouvez aussi avoir une figure de, je dirais, de personne qui fait régner l'ordre. Un petit peu vieux jeu, faites attention. Mais il y a de la détermination et de l'action qui sont en cours. Donc, de toute façon, là, on vous dit que grâce à l'empereur, vous rentrez dans une situation où les problèmes vont être résolus. Dans tous les cas, vous n'allez pas laisser les situations se détériorer. Vous allez faire preuve d'une certaine autorité pour rétablir l'harmonie ou pour, justement, faire preuve d'une autorité par rapport à des décisions qui vont être prises. Bon, regardons maintenant avec le petit le normand. Allez, on va y aller pour la première semaine de nos amis sagitaires avec la carte du petit le normand. Alors, d'accord, on a compris, c'est vous le chef. Qu'est-ce que vous décidez de faire ? On va voir ça tout de suite avec cette première semaine pour les sagitaires. Ah, d'accord, ok, bon. Écoutez, je pense que vous allez sortir, vous allez vous amuser. Il semblerait que, attention, certains sagitaires peuvent avoir donc une situation de difficulté, de blocage avec un homme et aussi quelques larmes. Alors, je comprends mieux la posture ici de l'empereur. Alors, effectivement, il y a un homme ou une femme qui a pu vous faire pleurer. Il semblerait que la situation soit bloquée. Alors, est-ce que ce n'est pas vous qui avez bloqué la situation avec la carte de l'empereur ? Je ne serais pas du tout étonné. Dans tous les cas, une situation où la peine et la lourdeur ont pu être présents ici. Donc, ça n'empêche pas, vous allez discuter, vous allez faire d'autres propositions. Mais au départ, sur cette première semaine, il y a cette notion de difficulté, de souci avec une femme ou un homme important dans votre vie, de votre entourage qui fait partie de votre relationnel ou de vos intimes. Et la posture que vous allez adopter, c'est que vous allez dire, maintenant, ça suffit. Bien, on va discuter. Je te fais des propositions et si les propositions ne te conviennent pas, je pense que je vais prendre une décision qui n'aura pas de retour. Allons voir la deuxième semaine. Allez, oui, effectivement, l'empereur est de mise là. Si on vous a fait du chagrin, que vous avez été malmené. Attention, le retour du bâton pour celui qui est en face. Allez, sagittaire sur la deuxième semaine du mois d'août. Vous voyez ce que je veux dire avec le côté autoritaire ? Là, on y est avec l'ours. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une situation d'être ou dans une certaine situation où on a envie de poser des limites. Attention, vous voyez cet arbre en face, c'est dans une situation qui est là depuis longtemps quand même. Et vous, vous êtes la personne, la protectrice, tout à fait comme l'empereur, l'ours. C'est très similaire. Décisionnaire, autoritaire, qui est là pour protéger sa famille, pour protéger ses acquis, pour protéger ses enfants, pour protéger ses finances. Et ça va être chaud pour l'autre personne. Parce qu'une fois que vous avez discuté, que vous avez donné des options, et bien là, il va falloir que l'autre prenne des options. Effectivement, s'il veut continuer l'aventure. Mais que ce soit dans un cadre familial, que ce soit dans un cadre émotionnel et sentimental ou relationnel. Visiblement, ici, vous êtes le personnage, je dirais, qui va décider, c'est comme ça, et tu dois agir comme ça. Moi, je te propose, tu disposes, mais je ne vais pas changer d'avis. Certainement pas. Et par rapport à ce cercle d'intime, vous pouvez prendre des décisions qui sont tout à fait importantes. C'est-à-dire, où de vous en aller, de tourner le dos. D'ailleurs, regardez, il tourne le dos aux cartes. Donc, de tourner le dos à une certaine équipe avec laquelle vous évoluez, que ce soit au niveau émotionnel ou familial. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous voulez que ça change. Donc, vous avez proposé, vous avez discuté, vous avez dit ce qui ne vous convenait pas. Ça, tout le monde l'a bien entendu. Tout le monde vous a bien vu. Vous savez, comme l'ours, quand il était en colère, il se met sur ses deux pattes. Alors là, c'est ça. On vous a vu, vous êtes tout à fait le personnage qu'il ne faut pas attaquer. Parce qu'on a été prévenu. Donc, il va falloir que les autres prennent des dispositions. Et ça va entraîner quand même des changements au niveau de ce cercle relationnel, familial ou amical ou sentimental. Et on va aller voir en quoi consistent ces changements. Allez, troisième semaine du mois d'août pour nos sagittaires. Ça se précise. Dans tous les cas, je n'aurais pas aimé avoir affaire à vous ce mois d'août. Donc, je vais prier. Je vais regarder qui est sagittaire autour de moi. Je lui dirai, oui, 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 tu as raison. Allez, on y va. Troisième semaine. Ah ! Vous voyez encore ce jardin. Je vous disais, c'est avec un cercle. Un cercle d'amis, un cercle de personnes qui sont autour de vous. Que ce soit de la clientèle, que ce soit de la famille, que ce soit des intimes, que ce soit au niveau sentimental. Ici, vous avez posé vos jalons sur les deux premières semaines. Et là, c'est plié. Nouveau départ par rapport à un nouveau groupe. Alors, ça peut être tout à fait de cet ordre-là. Vous avez eu un blocage. Un blocage par rapport à des personnes qui vous sont proches. Donc, qui sont autour de vous. Qui font partie de votre jardin. De votre jardin d'intime. On a vu que sur ce début, là, le jardin était un petit peu pénalisant. Mais là, il nous annonce quand même quelque chose qui est long à se débloquer. Vous avez pris vos dispositions. Vous avez donné votre marche à suivre. Celle que vous estimez être la plus valable. Et ici, on va vers une situation qui est bloquée. C'est-à-dire que ça ne plaît pas à tout le monde. Là, je dirais que vous avez stressé un peu les uns les autres. Et même vous-même. Parce que vous vous dites, mince, est-ce que je ne suis pas allé trop loin ? Par rapport à mon groupe. Par rapport à ma structure. Par rapport à la situation dans laquelle j'évolue. Que ce soit au niveau professionnel. Ou que ce soit dans mon cadre relationnel. Il semblerait que cette décision va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Mais là, il va vous falloir patienter du coup. Mais patienter pas très très longtemps. Parce que les solutions vont arriver. Alors, évidemment, ça va vous peiner de voir que les gens ne sont pas aussi motivés que vous. Qu'ils ont besoin de réflexion. Vous risquez de scinder votre groupe en deux. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Alors, vous allez être suivi, oui, dans vos projets, dans ce que vous établissez. Il y a des personnes qui vont vous dire, oui, effectivement, c'est la solution. Il faut se libérer de ces situations-là pour avancer. Pour aller vers un nouveau départ. Donc, ici, potentiellement, vous pouvez donc, après avoir scindé en deux ce groupe ou au niveau de la famille, au niveau des intimes, au niveau d'une situation professionnelle, vous retrouver avec des personnes qui sont partantes dans la même énergie que vous. Et qui sont tout à fait d'accord ici. C'est toujours au sein d'une structure, d'un bâtiment. Alors, vous savez, c'est vaste. Ça peut être une association des habitants, une copropriété. Ça peut être une association dans laquelle vous évoluez. Ça peut être au niveau professionnel. Dans tous les cas, vous vous apportez des solutions. Vous dites maintenant, ça suffit. Voilà comment il faudrait faire. Et visiblement, vous êtes suivi et vous êtes soutenu. Donc, bon, évidemment, ça aura fait un peu de distension. Mais on va voir sur la quatrième semaine. Allez, comment ça se termine ? Qu'est-ce que c'est, ça ? La cigogne. Vous voyez le changement, la modification, peut-être le départ. Peut-être un voyage avec un groupe d'amis. C'est peut-être ça, hein. Ça vous pose problème. Allez, on y va. Voilà, pour nos sagittaires, et la quatrième semaine de votre mois d'août. Vous avez quand même résolu les situations, hein, grâce à votre attitude ferme et disciplinée. Un petit peu autoritaire, oui, d'accord. Mais bon, de temps en temps, il faut un peu d'autorité, hein. Et regardez. Vous voyez, elle s'est retournée. Et c'est pas pour rien, parce que là, elle ressort encore une fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y a du changement, de la modification, des conflits, des tensions, peut-être des allers-retours répétitifs. Ça peut être conflictuel, évidemment. Ça se passe avec un homme, déjà. Il y a quelqu'un qui essaye de vous casser les pieds, voilà. Ou alors, c'est à vous qu'on casse les pieds, hein, si vous êtes un homme, évidemment. Évidemment, ça occasionne du stress. Ça peut occasionner aussi cette situation, une perte financière, hein, si vous décidez, au niveau de la copropriété, de mettre un peu les pieds dans le plat, etc., etc. Bref, ici, il y a quand même cet homme qui est sous-jacent, hein, on voit bien, qui occasionne du stress et de l'angoisse. Et je dirais que vous pouvez être toujours dans cette énergie de l'empereur à vouloir décider, à vouloir imposer. Mais ça peut vous occasionner des tensions, des perturbations, de quelques conflits aussi, hein. Vous pouvez même dire, bon, mais général, bol, débrouillez-vous. Et partir. Mais quand même, vous avez fait une action et quelques personnes vous ont suivi. Peut-être, donc, que vous allez pouvoir créer votre groupe en particulier. Peut-être qu'il va y avoir une action, donc, qui va vous permettre d'évoluer plus positivement, avec un meilleur entourage. Dans tous les cas, la semaine, ici, la dernière semaine de ce mois d'août, vous dit qu'il faut vous attendre à quelques tensions, à quelques conflits avec un homme. Donc, on verra bien, mais, Sagittaire, la posture que vous avez prise, il faudra donc, à la fin du mois d'août, prendre un petit peu de recul et savoir si c'était la meilleure pour vous. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501